Je vous résume l'actualité du dimanche 2 avril entre 16h et 20h en 1 minute et 11 secondes. Saint-Germain-en-Laye, agressé sexuellement dans un ascenseur par un adolescent de 16 ans. Morbihan, un canard sauvé après avoir passé une semaine avec un couteau planté dans le cou. Interdiction d'une manif nocturne et des équipements de protection, la préfecture de Paris contredite par la justice. Dans sa décision rendue samedi 1 avril, le tribunal administratif de Paris parle d'interdiction non, nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public, s'agissant de l'arrêté interdisant notamment toute manifestation dans la nuit du 1er au 2 avril. En parallèle, des associations et juristes demandent que la préfecture de police communique mieux et plus vite sur les arrêtés qu'elle prend. La convention citoyenne en faveur de l'euthanasie, les révélations de « Libé » sur la blessure de Serge D, la victoire de la dissidente PS en Ariège. L'actu de ce week-end Russie, un mort dans une explosion dans un bar à Saint-Pétersbourg, la piste d'une bombe évoquée. Pendant une soirée organisée en son honneur, un célèbre blogueur russe pro-guerre a été tué ce dimanche 2 avril dans une explosion, dont l'origine reste incertaine. 25 autres personnes ont été blessées. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.